Aussi longtemps que l'Africain, le subsaharien en particulier, se définira dans le regard de l'autre, il se laissera créer par le regard de l'autre, il ne sera pas libre, puisqu'il aura pour projet de devenir ce que l'autre veut qu'il soit. Donc il ne s'appartiendra jamais. Alors quand vous dites l'autre, c'est l'occidental en particulier. Mais même, ça pourrait même être le chinois aujourd'hui, peu importe. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il ait une fierté de lui-même en tant qu'être humain. Et parce qu'il a été dépossédé de son humanité, on l'a appelé esclave, ce n'était pas un esclave, c'était un homme qu'on a réduit à un statut d'esclave, mais ce n'était pas un esclave. On a oublié que c'était une personne, on en a fait un statut. Comment voulez-vous, quand vous avez ça en face, comment voulez-vous vous construire ? Moi, je me souviens que j'ai été un être humain jusqu'à à peu près l'âge de 12 ans. Ah, vous avez été un être humain ? Oui, jusqu'à à peu près l'âge de 12 ans. Et qu'est-ce que vous appelez être humain ? Alors, je vous laisse venir, mais c'est surprenant ce que vous allez me dire. Je vais me dire, ouh là là, elle va me sortir un lapin du chapeau. Non, j'ai été un être humain, simplement un être humain, un monto, comme on dit chez les bantous, un moto, comme on dit chez moi. Et puis, mon père a fait le projet de nous amener, ma soeur et moi, en France, en vacances. Et dans mon passeport, j'ai vu qu'il était interdit que nous allions en Afrique du Sud et en Rhodesia à l'époque. C'est le Zimbabwe d'aujourd'hui, je pense. Et je dis à mes parents, à ma mère, mais pourquoi on ne va pas en Afrique du Sud ? Ils m'expliquent à cause de l'apartheid. Et je dis, c'est quoi l'apartheid ? Et je découvre qu'on pouvait être déclassés de l'humanité parce qu'on était noirs. Et donc, je suis passée d'être humain à noirs. Là, vous avez découvert que… J'ai découvert. Afrika, on a une charte qui ne nous autorise pas parce que c'est un choix personnel de prononcer. Et on préfère le choix. Alors après, ça peut être un sujet polémique, savoir quel est l'engagement, comment on peut dire les choses, surtout quand on joue avec les mots, qu'on en est maître. On ne joue pas avec eux, mais on en est maître. Enfin, on préfère dire afro-descendants. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous convient ? Oui, ça me convient, afro-descendants, mais j'ai dit noirs à dessein. Parce que ceux qui ont racialisé le monde ont dit noirs. C'est pour ça que j'ai dit à dessein. Et après, j'ai découvert l'assassinat de Martin Luther King, etc. Et j'avais l'impression d'entrer en prison chaque fois. Toujours plus. Toujours plus. Tant que Mandela est restée en prison, j'étais en prison. C'est d'une violence extraordinaire. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient des humains, et on les a confinés à un phénotype. On a décidé que ce marron était noir, et le noir était le synonyme du pire, du diable, du, 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 etc. Et on a projeté tout ça. Et après, des gens qui se sont construits dans un monde défini par celui qui les a mis à... Qui les a classifiés. Qui les a classifiés, absolument. Et qui les a mis au bas de l'échelle de ce qui s'apparentait à l'humanité, parce que je n'étais même pas sûre qu'ils en étaient sous les cales des bateaux. Quand on est descendant de ça, ou quand on regarde depuis la petite fille africaine que j'étais, qui regardait ça, c'était tellement douloureux. C'est un petit friler. C'est un petit frère.